J'ai été invité à Marcoussi, puis au Vélodrome pour le match France-Irlande et je vous montre tout ça de l'intérieur. Écoutez, déjà, la semaine a très très bien commencé puisque j'ai été invité par l'équipe de France, France Rugby, pour aller à l'entraînement des Bleus, pour pouvoir faire déjà un live TikTok, puis une interview de joueurs. C'est toujours un petit peu spécial lorsqu'on est à Marcoussi, on croise déjà tous les joueurs, il y a aussi, dans cette période de l'année, les moins de 20 ans. À chaque fois, j'apprécie toujours retrouver l'équipe qui gère tout ce qui est communication, etc., autour de l'équipe de France. Et c'est d'ailleurs cette même équipe qui m'a fait confiance pour le live sur Twitch lors du match, mais ça, on y reviendra. Alors du coup, j'ai pu profiter de l'entraînement, voir un petit peu les joueurs, discuter notamment avec certains d'entre eux. Il y a, je pense, pas mal de choses à vous montrer. Regardez les amis où je suis, le célèbre centre d'entraînement couvert. Et en fait, on va faire un live juste là-bas. Déjà, je vais faire un live pendant l'entraînement du 15 de France. Et on va commencer bientôt sur le TikTok de France Rugby. On va donner une belle veste en plus. Voilà, on va profiter un petit peu d'un moment intéressant. Et ensuite, on aura une interview avec Antoine Jiber, le numéro 10 du racing. Donc ça va être très cool sur ses premières expériences, ses premières semaines en bleu. Donc voilà, une chance de fou. C'est trop bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des entraînements avec pas mal d'intensité. Il y a des choses dont on ne se rend pas trop compte à la télé, c'est à quel point ça communique. Alors j'espère que vous l'entendez correctement, bien sûr, ici. Mais ça communique énormément. Il y a un nombre d'informations qui sont données. Et ça, c'est les choses, quand le stade est plein, on ne les entend pas. Mais en fait, eux, ils s'entendent parce que c'est un petit peu particulier quand on est sur le terrain. Ça, je le sais. Et c'est absolument dingue le nombre d'informations qui sont données sur les placements défensifs, sur les soutiens, etc. En fait, on se rend compte que c'est énormément de communication. Et pas juste, on a travaillé le placement, on sait l'un où est l'autre et puis terminé. On va les déranger, les petits brilistes-là, quand même. Regardez comment ils sont au studio. Il y a aussi un truc, c'est que les entraînements à haute intensité, comme ils sont en train de le faire là, avec des vrais impacts, des vrais plaquages et tout, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Parce qu'en fait, les joueurs jouent énormément, donc il y a pas mal de moments aussi où ils sont en récupération. Mais à quelques jours du match, on a aussi le temps de récupérer de ce type d'entraînement. Donc on se permet et c'est aussi comme ça qu'on sait qui est prêt au combat et qui est un peu en dedans, on va dire. En plus, à la fin d'entraînement, j'ai pu faire une interview d'Antoine Ghibert, donc le numéro 10 du Racing, pour sa première expérience avec le groupe France à Marcoussi. D'ailleurs, très intéressant parce que lui, il n'avait pas fait les sélections jeunes, c'est vraiment la première fois qu'il y va, alors que la plupart, quand ils sont appelés pour la première fois avec le 15 de France, ils l'ont déjà connu, ils l'ont déjà vu. Le truc, la vision extérieure que j'ai, c'est un peu le cliché du groupe, le groupe qui vit bien, tu vois. Quand je suis arrivé, la sensation que j'ai quand je vous vois, etc., même à l'entraînement, c'est effectivement, il y a quand même une ambiance spéciale dans ce groupe France. Il y a une super ambiance parce que, genre, tout le monde fait en sorte qu'il y ait une super ambiance, tout le monde a envie de passer des moments avec chaque personne. On a fait une soirée en collision avec la famille Tcholigué qui est venue, donc ça nous a permis de créer aussi des liens, on a passé un super moment. Donc en fait, quand on fait du rugby, il n'y a pas besoin de grand-chose pour créer des connexions, juste des souvenirs sur le terrain et des souvenirs hors terrain. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire et en plus, tout le monde se connaît plus ou moins. Ouais, ouais, c'est ça. Ensuite, je suis resté quelques jours à Paris, mais je ne vous ai pas filmé ma vie parisienne parce que je pense que vous vous en foutez. Et honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose, mis à part bosser sur des vidéos parce qu'on bossait sur l'émission Twitch qui dure plus d'une heure au Vélodrome qui arrivait le vendredi, dans lequel j'ai fait notamment une vidéo focus sur Nolan Le Garec. Voilà, il y avait pas mal de taf, même tout le reste avec les vidéos YouTube, tous les focus qu'on a fait par équipe notamment, qui s'affichent jusque là. C'était pas mal de travail, donc j'ai peu quitté mon hôtel, heureusement qu'il était assez confortable. Par contre, le vendredi matin, mon cousin avec qui je travaille des fois sur mon contenu m'a rejoint et on est parti en direction de Marseille pour aller au Vélodrome. Je suis arrivé du coup à la gare de Marseille, c'est une des premières fois que je vais à Marseille, je suis déjà venu, mais je vais découvrir le Vélodrome. On va aller à l'hôtel et ensuite on ira au Vélodrome, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, notamment une émission. Bon, on y est, on est à l'hôtel et on va se préparer, parce qu'on va rejoindre un peu les équipes éventuellement de France Télévisions. Et on va aller au Vélodrome, tout simplement, au Stade Vélodrome. Je vais le découvrir, ça va être, je pense qu'apparemment les gens nous disent qu'il est impressionnant, donc j'ai hâte de voir ça. Lorsque nous sommes arrivés à Marseille, nous devions aller découvrir ce magnifique Stade Vélodrome que je n'avais jamais vu, je n'étais jamais allé dedans. D'ailleurs, je crois que je n'étais jamais allé à Marseille non plus. Et c'était du coup l'occasion de le découvrir et il est immense, vraiment, vraiment impressionnant. On a pris plein d'images parce que j'étais super choqué de tout ce qu'il y avait. Et j'ai pu du coup le découvrir de l'intérieur ce stade et il est... Waouh ! Franchement, les Marseillais qui vont voir l'OM tous les week-ends doivent se régaler parce que c'est vraiment une folie. Et en plus de ça, du coup, j'ai croisé notamment la prod qui gère l'émission qu'on allait faire sur le Twitch de France Rugby. Et en plus de ça, il y avait quelque chose de très cool à ce match, c'est que je collaborais avec France Télévisions pour du contenu. Alors certains, notamment ceux qui me suivent sur Instagram, l'ont vu sur mes stories, etc. Et d'ailleurs, je les remercie encore pour leur confiance parce que je me suis régalé à faire des trucs. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois parce que franchement, c'était très 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 cool. C'est un peu de merde ! C'est l'air ! C'est un peu de merde ! Donc là, on est rentré dans le stage, on est sur le plateau avec Génie, c'est pour mon vlog. On va faire un petit coup de bruit. Salut ! Il y aura bien un peu de bruit là ! Et globalement, on prépare un petit peu l'émission qui va arriver tout à l'heure. On est au bord du Stade Vélodrome, l'émission commence. Et franchement, je me régale, je passe un moment fou. Moi, j'aime beaucoup le live, j'aime beaucoup Twitch. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez. Et je me suis franchement régalé. C'est une opportunité exceptionnelle qui va se répéter en plus. Donc ça, c'est très cool. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, alors en fait du coup, on va voir le trophée du tournoi Destination sur ce socle pendant le live. C'était même pas prévu, on nous l'a annoncé au dernier moment. Donc c'est très cool quand même. Ça fait plaisir. J'ai du coup commencé avec Jenny qui est une journaliste de renom avec qui on a fait du coup l'émission en attendant le 15 sur le Twitch de France Rugby. Je vous invite d'ailleurs à suivre la chaîne Twitch de France Rugby qui sera dans la description parce que sur les prochains matchs à domicile, il y aura encore cette émission-là. Donc je compte sur vous pour être présent. On fait tout, on fait un avant-match, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour, on fait même gagner des trucs souvent avec France Rugby. Donc sincèrement, n'hésitez pas à passer. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous y voir. Vic, qui m'a accompagné, a pu accompagner les équipes de France Télévisions pour notamment prendre des images de tout ce qui se passe pendant un match. C'est hyper impressionnant tout ce qu'ils mettent en place, notamment le camion régie, tout ça, c'est un truc qui est absolument dingue. Mais bref, on a découvert tout ce qui est la réalité du travail derrière tout ça et ça c'est ultra, ultra, ultra impressionnant. Les moyens mis en place pour qu'on puisse avoir un match de qualité à la télé et tout. Et je les remercie de nous avoir montré tout ça, de m'avoir fait confiance aussi pour ce match-là. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller dans la description, il y a le lien france.tv, c'est le meilleur endroit pour voir les matchs sur vos smartphones, vos tablettes, sur internet, de manière générale, c'est la meilleure plateforme. Pendant le tournoi à destination, vous n'allez rien manquer là-dessus, donc n'hésitez pas à y aller, c'est dans la description. Et en plus de ça, il y avait en même temps l'échauffement des bleus, pas mal de choses, le stade Vélodrome qui commençait un petit peu à se remplir. Voilà ! On a fini l'émission, on a bien parlé. D'ailleurs, à la fin de l'émission, j'ai pris un petit peu de temps pour parler à toutes les personnes qui étaient autour, etc., qui m'avaient reconnu. J'ai passé un super moment, n'hésitez pas d'ailleurs, quand je suis dans un stade, etc., à m'appeler, parce qu'en plus, quand il y a du monde, du bruit, je n'entends pas forcément. Et si je peux passer quelques secondes à discuter, faire une petite photo, etc., c'est avec grand plaisir. Moi, ça me fait super plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et c'est cool, en plus, parce que vous n'êtes pas juste des noms dans des commentaires ou dans un chat Twitch. Et ça, ça me fait plaisir. Le stade Vélodrome, c'est très, très bien rempli. Et d'ailleurs, on a les Irlandais qui s'échappent juste là. Ils pourraient nous faire ça ici. Merci, merci encore France Régui pour l'opportunité, parce que je me suis régalé, le stade est plein. Et les bleus vont gagner, en plus, ça qui est magnifique. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui m'appelaient, etc. C'était très, très cool. Mais bon, pendant l'émission, j'ai été focus. On a reçu pendant l'émission, notamment, Stéphane Parès et Hugo Gaston, le tennisman. Et ça, c'était aussi très, très cool de pouvoir rencontrer des sportifs de très, très haut niveau. Des sportifs qu'on va peut-être d'ailleurs voir aux Jeux Olympiques dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, encore du match. Un petit peu déçu, même très déçu, on va pas se mentir. Le carton rouge, je sais que ça a beaucoup en parlé, mais pour moi, il y a beaucoup de choses. Déjà, l'Irlande est très dominante sur les zones d'affrontement. Et on n'a pas été haut niveau dans les rucks. Et maintenant, le rugby international, c'est des rucks et des coups de pied. L'Irlande a aussi été très bien occupé. On en parlera dans la vidéo bilan du match, on va dire. Vous verrez même ça après la vidéo bilan. Bon, malgré tout ça, les bleus se sont inclinés. Très, très dommage, pas la meilleure performance de notre équipe de France. Ça compromet un peu le tournoi, c'est vrai. Mais malgré tout, je pense que c'était quand même quelque chose à vivre, notamment de l'intérieur. Comme ça, j'ai rarement été autant de l'intérieur. D'ailleurs, petite anecdote. Lorsque j'ai fini l'émission, il était à peu près 20h40 et quelques. Le temps que je finisse, que je pose, que je parle un petit peu aux gens qui étaient là. Je suis allé dans le tunnel, dans les vestiaires. Et à ce moment-là, c'est le moment où les bleus sont retournés aux vestiaires. J'ai entendu un bruit, les amis. Je suis resté comme ça. Je n'ai pas bougé, en attendant que toute l'équipe de France passe. Je peux vous dire qu'il y avait une énergie, une pression. C'était assez exceptionnel. Pour le coup, waouh. Après, bien sûr, je n'ai pas pris d'image. Je n'avais pas fait « Oh, les gars ! » C'était un moment un petit peu particulier. Si vous ne l'avez pas fait et que vous regardez la vidéo comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir à mettre un like à cette vidéo. Je vous fais vivre un petit peu les choses différemment. On n'est pas juste en train de parler de rugby. On le vit un petit peu tous ensemble. Je vous partage des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir non plus quand on est un petit peu extérieur à ça. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est un nouveau format. On essaie, vous voyez. On essaie, mais en tout cas, je me régale à le faire. Bon, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Nogodi. Ciao, ciao.